Je suis cadien. Longtemps passé, j'étais français. Je suis venu sur la frontière pour bien trouver la paix, pour voir un beau soleil se lever sur une nouvelle terre, que je travaillais pour moi-même. J'ai bien appris la leçon du Nouveau Monde. Je suis devenu acadien, avec des voisins mi'kmaq et suricois, irlandais et écossais. J'ai fait une vie, j'ai fait une identité, j'ai fait la pêche, j'ai fait la récolte, j'ai fait l'amour, j'ai fait des enfants, j'ai fait de l'histoire. Mais les Anglais ont gagné ma terre dans une guerre sur une autre terre. Une affaire que je comprenais guère, eux, ils ont bien compris. Ils sont venus en Acadie pour faire des demandes, pour déranger la paix. Le soleil s'est couché et je me suis trouvé avec les pieds noyés dans l'eau au fond d'un bateau. J'ai bien appris la leçon de la force. Je suis devenu un exilé pour errer dans ce Nouveau Monde sans planter les pieds nulle part, pour longtemps à la fois. J'ai vu un nouveau coucher de soleil chaque jour. Je me suis trouvé en prison, je me suis trouvé à la quémande, je me suis trouvé à la crève de faim, je me suis trouvé à pied. Il y en a qui ont rebriché le courant pour retrouver l'Acadie devenue Nova Scotia, pour redevenir d'Acadien malgré tout. Moi, je l'ai suivi pour me rendre en Guignard, pour bien retrouver la paix, pour voir un beau soleil se lever sur une terre isolée avec les pieds transplantés sur quelques arpents que j'ai travaillé pour moi-même. J'ai bien appris la leçon de la chaleur. Je suis devenu cadien, avec des voisins français et espagnols, allemands et africains, Atacapa et Chittimacha. J'ai fait une nouvelle vie, j'ai fait une nouvelle identité, j'ai fait la paix, j'ai fait la récolte, j'ai fait l'amour, j'ai fait des enfants, j'ai fait de l'histoire. Mais les Américains ont acheté ma terre, dans une affaire pour une autre terre, une affaire que je comprenais guère. Eux, ils ont bien compris. Ils sont venus en Nouvelle-Acadie pour faire des commandes, pour déranger la paix. Le soleil s'est couché, je me suis trouvé avec les pieds embourbés dans l'huile au fond d'un baril pour regarder un autre soleil qui ne se couchait jamais. Avec les pieds croisés sur le sofa devant la télévision, j'ai travaillé pour de l'argent, j'ai bien appris la leçon de la simulation, je suis devenu un cooness. Je ne connaissais plus mes voisins. J'ai acheté une vie à crédit, j'ai eu une carte d'identité, je n'ai pas eu le temps pour la pêche, j'ai vendu ma récolte, j'ai perdu ma belle, j'ai envoyé mes enfants au Sanoquimple, j'ai appris l'histoire des autres. Je me suis trouvé à travailler pour la banque. Je ne mettais plus les pieds sur terre qui étaient travaillés à la part par un étranger. La compagnie a acheté mes droits de terre dans une affaire pour très cher, une affaire que je comprenais guère, eux, ils ont bien compris. Ils sont venus en Louisiane pour faire du profit, pour vendre la paix. Et je me suis trouvé avec les pieds en l'air à côté d'une caisse de bière à l'ombre du soleil sous un grand chêne vert. Acadie tropicale, Acadie tropicante, Acadie mon ami, tourne-toi de bord, tu ronfles trop fort, tais-toi et reste tranquille, ton temps est longtemps passé. On n'a pas trop envie que tu vives vraiment, pas trop. On a peur de réveiller la force qui dort en paix, enfin. On est bien assez content de te faire rêver, doucement, sans y croire. Pas encore, trop fort, dors. Mais le lendemain de la veille, je me suis trouvé dégoûté en exil chez moi avec une culture perdue entre deux langues. J'ai appris la leçon du stigma. Ils ne sont pas bêtes, ces salauds. Après mille fois, ça commence à pénétrer dans n'importe quel esprit. Ça fait mal, ça fait honte. Et on ne parle pas French dans les school grounds, ni anywhere else non plus. Jamais avec des étrangers, on ne sait jamais qui a l'autorité de faire écrire ces sacrées lignes, à n'importe quel âge. Surtout pas avec les enfants. Il ne faut jamais qu'eux, ils passent leur temps de récisse à écrire ces sacrées lignes. I will not speak French on the school grounds. I will not speak French on the school grounds. Il ne faut pas qu'ils aient besoin d'écrire ça. Parce qu'il ne faut pas qu'ils parlent français du tout. Ça laisse voir qu'on n'est rien que des cagés. Don't mind us, we're just poor coonasses, basse classe. Il faut cacher ça, il faut dépasser ça, il faut parler en anglais. Il faut regarder la télévision en anglais, il faut écouter la radio en anglais. Comme de bons américains. Why not just go ahead and learn English? Don't fight it. It's much easier anyway. No bilingual bills, no bilingual publicity, no danger of internal frontiers. Enseignez l'anglais aux enfants. Rendez-les tout le long, tout le long jusqu'au disco, jusqu'au million dollar man. On n'a pas réellement besoin de parler français quand même. C'est les Etats-Unis ici, land of the free. On restera toujours rien que des poor coonasses. I will not speak French on the school grounds. I will not speak French on the school grounds. Coon ass, non, non, ça gêne pas. C'est juste un petit nom, ça veut rien dire. C'est pour s'amuser, ça gêne pas. Non, on aime ça, c'est cute. Ça nous fait pas fâcher, ça nous fait rire. Mais quand on doit rire, c'est en quelle langue qu'on rit. Et pour pleurer, c'est en quelle langue qu'on pleure. Et pour crier, et chanter, et aimer, et vivre. Je me sens seul sur la terre, après traîner les grands chemins pour courir après des feufolets au grand milieu de la nuit. Samoui, il fait pas beau. Et penser que j'ai quitté un beau soleil, un ciel bleu jusqu'à l'horizon sur tous les bords, et une belle, si belle, qui fait briller la nuit comme le jour. Je te manque comme si le soleil avait oublié de se lever à ce matin. Louisiane, bien aimée, Louisiane, oubliée, notre Acadie coule et se dégoûte doucement, comme d'un robinet laissé ouvert par part exprès. Mais par manque de volonté. Je vis sans cesse dans une richesse de tristesse, toujours à la recherche du créole errant. Se fâcher, ça ne porte à rien. Il faut croire qu'il y a des raisons que le monde ne connaît pas. Rendu au bout du chemin, il détourne même pas les yeux, et encore moins les idées, pour essayer de cacher la peur d'être perdu comme une caille. Il continue tout droit, un pas ferme devant l'autre, pour empêcher de laisser prendre les caracolages pour des virages, laissant seulement en arrière une petite poussière sec qui tombera bien vite en bout avec la première brumasse, avant de disparaître d'un trou orange du soleil couchant. Des fois j'ai honte, des fois j'ai peur, mais toujours, toujours en silence. Enfants du silence, crions ensemble. On comprend tous notre parenté commune, un silence comme l'attente d'un chanteur avant son tour, un silence comme deux amoureux qui découvre une faiblesse, un silence comme un enfant qui voit son père abaisser, un silence comme un cri étouffé par le tremblement de la tristesse, un silence comme le froid dans le creux de la honte, un silence comme le graissement des dents de la peine, un silence comme le feu dans les yeux de la rage, un silence comme la mort en face, avant son temps. Mais j'ai une mémoire d'un autre temps, un temps que les vieux m'ont raconté, un temps qui n'est pas dans les livres et je rêve. Le prophète tourne en rond, perdu dans une idée sans fond, il passe son temps à contempler le temps passé et à lamenter la mystique des fleurs en plastique. Il voit tellement creux, il voit tellement mieux qu'eux, quoi c'est qu'il devrait faire, quoi c'est qu'il devrait leur plaire. Il voit tellement loin avec son regard si fin, quoi c'est qu'il devrait vouloir jusqu'au bout de leur pouvoir. Et ce n'est pas du tout ça qu'ils aiment, ce n'est pas pareil, différent quand même. Mais personne ne comprend, personne ne s'en fout de sa vision, on traite de fou, il dérange, ou mieux il gêne. Il devrait voir que ce n'est pas la peine de forcer la chose quand ça voudrait mourir. Il faudrait l'enterrer, la laisser pourrir, mais il tourne, il tourne sans cesse, il tourne en rond dans la même idée, sans fond, plein de souhait, pour un meilleur monde, malgré le monde. Je me trouve braqué au seuil de l'avenir, les pieds par terre, chauffés par la chaleur du soleil qui brille encore entre les nuages. Se laisser s'ouvrir, le désir de se faire voir, le désir de se faire croire, se laisser rêver, les rêves qui effacent les mille misères d'un monde en marée, se laisser sentir le mal aux doigts qui se lasse d'écrire les mille et une fois « I will not speak French » on the school grounds, in front of you, to your daughter, to my children, du tout, jamais devant les autres, jamais même devant soi, mais dedans soi. Se laisser sentir l'étranglement des années avant, se laisser sentir la fin de savoir l'histoire des vieux, se laisser sentir la soif de voir du français devant les yeux, se laisser sentir la honte d'être soi en cachette par la porte d'en arrière, par en arrière de la porte, comme si vivre en français c'était se picocher dans le nez, se laisser sentir le mal au cœur pour être capable de rejeter sur un bout de papier pour garrocher le message au large qu'on est toujours là, qu'on n'a pas lâché, qu'on est juste caché en arrière de nous-mêmes. J'imagine une nouvelle vie, je rappelle une ancienne identité, je fais la pêche, je fais la récolte, je cherche l'amour, j'apprends des enfants, j'écris mon histoire. Je voudrais voler ta peur, je voudrais voler ton cœur, je voudrais voler assez de temps pour te faire écouter une seule raison et je voudrais voler avec les oiseaux dans le vent. Vent de carême, ôte-moi de mon deuil, souffle donc ta chaleur pour faire pousser les feuilles, pour couvrir les branches de ma peur. Pourquoi écrire ? Personne ne va lire. Tu perds ton temps à cracher dans le vent, la poésie c'est grand, pas pour les enfants, ni les illettrés, ni les acculturés, ils n'ont rien à dire et ça qui est pire, même s'ils en avaient, il faudrait le faire en anglais. Mais ça change dans la grange. Il y a du nouveau foin entassé dans le coin et il va se faire voir, lui. Il va attraper de la pluie. Et, tu connais, il y a des fois, je me sens embêté, empêtré, empêché, emmêché, cogner, pogner, manier, gagner, jeter, geler, gâter, pâter, plaquer, laquer, gifler, renifler, gager, naufragé, haler, caler, emballer, rapporter, redouter, renvoyer, lâcher, fâcher, mâcher, cracher, garder, larder, ruiner, fouiner, rouler, fouler, plumer, écumer, enrhumer, consommer de fumée, amarrer, tarer, carrer, barrer, bourrer, beurrer, faner, damner, taner, boucaner, fouetter, gêter, quitter, quitter, fatiguer, castiguer, hanter, denter, choquer, bloquer, moquer, dépêcher, lécher, encaisser, abaisser, délaisser, délayer, effrayer, donner, abandonner, désordonner, fêler, mêler, sceller, duper, stupéfait, mal accordé, mal abordé, rider, vider, dider, et casser des pieds. Mais d'autres fois, je me sens pas mal du tout. Un cri amer, bye-bye peine, bye-bye misère, bye-bye semaine, c'est pas dur à dire qu'on fait qu'on a pas lâché, ça aide à rire quand on devrait pleurer. Je vais le faire. Shikaji. Applaudissements. 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 Merci.